bonjour à tous c'est dit guitare je vous propose un petit tutoriel gratuit sur le logiciel absinthe 5 de native instruments aujourd'hui on va voir se construire un petit patch sympathique sous forme de samples énormément de sons de presets mais on peut aussi créer les siens à partir de ses propres samples ou des samples dans la banque d'absinthe 5 donc on va aller dans le patch on a un module oscillateur a et on va choisir ici sample là si je joue sur mon clavier maître midi il ne se passe rien c'est sûr il va falloir charger un sens on clique ici on va aller dans basse et on va prendre acoustique basse notre sample est chargé on a ici par exemple la transposition par demi ton par dixième par centième on a le start c'est à dire le début du sample on va aller dans le menu mode et on va prendre loup edit donc là on va pouvoir se créer une petite boucle on va monter ici on va activer le filtre en dessous on va garder le low pass donc d'une basse acoustique on arrive presque à une basse analogique pas belle la vie ici donc la modulation on va prendre une forme d'onde en square square ril par exemple on va aller dans le master pour activer un filtre on va aller dans l'effet on clique sur paramètres on va prendre celui-ci donc ici dans la modulation on va aller sur note j'ai créé une autre piste absinthe 5 dans laquelle j'ai mis un sample metal hashes auquel j'ai rajouté un filtre high pass filter avec une pente à moins 12 db auquel j'ai rajouté un wave shaper additive 1 sur le master j'ai mis aussi un wave shape avec mash triad 2 celui-ci et ça me donne vous voyez mon son de départ c'est pas tout à fait le même j'ai mis aussi un effet de multitape quatrième et dernière piste j'ai mis un sample qui s'appelle transmission j'ai pas mis de filtre j'ai juste mis un wave shaper sur le master j'ai mis le wave shaper avec box et puis j'ai rajouté quelques réglages de pitch sur le lfo et de panne normie allez on écoute tout ça allez on écoute tout ça Sous-titrage ST' 501 ...